Le Colin d'Alaska est la principale exportation de cette entreprise de produits de la mer. En juillet, les transactions ont connu une baisse lorsque les Etats-Unis ont imposé des droits de douane de 10% sur leurs produits. Une décision qui a conduit à une accumulation massive des stocks pendant plusieurs mois. Je connaissais alors le plus gros problème de ma carrière. Wei Wen-Kun ignorait en effet à quelle date le différent commercial serait résolu. Il a alors décidé de chercher de nouveaux marchés et à diversifier sa gamme de produits. L'entreprise a rendu les filets de Colin d'Alaska surgelés plus attractifs en développant une dizaine de saveurs après des mois de quête réalisés à l'étranger. Une stratégie qui s'est avérée efficace. Au cours des dix premiers mois de cette année, les importations et les exportations de l'entreprise ont atteint 48 millions de dollars, le même niveau qu'il y a un an. Des marchés tels que l'Union Européenne, l'ASEAN, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon ont importé plus de 80% de nos produits. La société prévoit davantage de ventes car les services de trains de marchandises ont étendu leur réseau dans la région. Les autorités locales ont donné la priorité à ces services, augmentant le nombre de trains de frais directs et les itinéraires à destination de l'Europe et de l'Asie centrale. Nous améliorerons l'infrastructure et augmenterons le nombre de trains de sorte que les sociétés d'exportation auront plus de plateformes pour vendre des produits dans le pays le long de ceintures et routes. Malgré une demande à tonnes du marché américain, Wei Wen-kun affirme que son entreprise fonctionne à 100% de sa capacité grâce à l'augmentation des commandes du Royaume-Uni et de la France.